Bonjour, élèves de la cinquième, les classes de langues. Bienvenue à une nouvelle leçon de français dans notre classe virtuelle. Aujourd'hui, nous allons faire de la grammaire. Je suis sûre que vous aimez la grammaire. Et on va parler du passé composé, les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Aujourd'hui, à la leçon, nous allons nous rappeler la formation du passé composé conjugué avec l'auxiliaire avoir, car nous l'avons étudié déjà. Nous allons apprendre la formation du passé composé conjugué avec l'auxiliaire être. On va se rappeler aussi les participes passés des verbes. On va utiliser le passé composé dans le contexte. Et à la fin, on va lire ou écouter la poésie surprise à Venise. Allons-y ! Je vous propose de vous rappeler les cas d'utilisation du passé composé. Donc, premièrement, le passé composé, c'est un temps du passé. On l'utilise pour exprimer une action qui a eu lieu auparavant dans le passé. Et elle est, et elle a fini. Alors, on a quelques indicateurs de temps qu'on utilise pour le passé composé. C'est hier, un jour, la semaine ou l'année dernière, soudain, le mois passé, on a encore enfant, finalement, récemment, tout à coup, ou il y a un an. Tous ces adverbes sont des adverbes qui indiquent le passé. On forme le passé composé à l'aide de deux auxiliaires. C'est l'auxiliaire « avoir » dont nous avons parlé et l'auxiliaire « être ». Ces deux verbes sont utilisés au présent. Et on y ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Alors, vous voyez le schéma « avoir » ou « être » au présent et le participe passé du verbe que vous conjuguez. Voilà un exemple avec le verbe « avoir » dont nous avons parlé. Nous avons mangé au restaurant. Donc, vous avez le verbe « avoir » au présent pour la personne « nous ». Nous avons et le participe passé du verbe « manger ». Nous avons mangé au restaurant. Ou encore, nous avons donné. Ou, elles ont fini. Vous changez la forme du verbe « avoir » selon la personne qui fait l'action. Alors, continuez, je vous propose de vous rappeler comment est-ce qu'on forme les participes passés. Quand on parle de la formation des participes passés, vous devez tenir compte du groupe du verbe que vous allez conjuguer. Commençons par les verbes du premier groupe. Donc, ce sont les verbes qui finissent en « er ». Pour former le participe passé des verbes du premier groupe, on a écrit au lieu de la terminaison « er » la voyelle « e » avec un accent aigu. Par exemple, « chanter » et on a le participe « chanter » avec « e » accent aigu à la fin. Ou, « travailler » et « regarder » et vous allez former le participe « regarder » avec « e » accent aigu à la fin. Voyons un exemple. J'ai regardé, tu as regardé, il a regardé, il a regardé, il a regardé, nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé, ils ont regardé. Le participe passé ne change pas. Ce que change, c'est la forme du verbe « avoir ». On continue avec le verbe du deuxième groupe. Ce sont les verbes qui finissent en « er ». Leur participe finit avec la voyelle « i » à la fin. Donc, on a « choisir » et le participe sera « choisi » avec « i » à la fin. Finir, au lieu de « ir », on écrit la voyelle « i » et on obtient « fini ». Réussir, on aura réussi. Et l'exemple ? J'ai fini, tu as fini, il a fini, il a fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini et ils ont fini. C'est la même chose. Le participe ne change pas. C'est seulement le verbe « avoir » qui change. Passons au verbe du troisième groupe. Ce sont les verbes qui aiment les surprises. Pour ce type de verbe, il n'y a pas de règle spéciale si parler de la formation du participe passé. C'est que vous devez tout simplement apprendre par cœur le participe de ces verbes-ci. Et on a quelques exemples. Pour avoir, c'est « eu », être, été, faire, fait, dire, dit, lire, lui, mettre, mis, prendre, pris, apprendre, appris, comprendre, compris, répondre, répondu, battre, battu, boire, bu, ou encore, vous pouvez les analyser vous-même. Tous ces verbes et le participe qu'ils forment. Et le dernier groupe, très attentif, apprenez-les, retenez-les pour les utiliser correctement. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir » au passé composé, ils ne font pas l'accord du participe passé. Donc, vous avez vu que le participe passé reste le même, c'est seulement le verbe « avoir » qui change. Maintenant, voyons la forme négative pour le passé composé. Ce n'est rien de difficile. Donc, vous avez la négation « ne » utilisée avant le verbe « avoir » et la négation « pas » utilisée après le verbe « avoir ». Et vous avez des exemples « je n'ai pas lu ce roman », « tu n'as pas fini l'exercice », « il n'a pas vu ce film » ou « nous n'avons pas compris ce message ». « Ne » avant « pas » après l'auxiliaire. Très bien, voyons ce que vous avez retenu. Voilà des phrases, des énoncés dans lesquelles vous devez utiliser correctement les verbes entre parenthèses ou passé composé. Tous ces verbes-ci forment leur passé composé avec le verbe « avoir ». Mais, ils font partie des groupes différents, donc vous devez faire attention au participe passé que vous allez fermer. Regardez attentivement, pensez bien à la variante correcte que vous allez fermer. Vous pouvez aussi bien mettre une pause pour que vous écriviez cet exercice-ci dans vos cahiers. Maintenant, si vous êtes prêts, alors voyons la variante correcte. « Il a lu un poème », « tu as récité une poésie », « j'ai eu un téléphone », « nous avons voulu voyager en France », « vous avez pris le manuel », « il a fait un voyage en Amérique », « tu as appelé le professeur », « mon frère a ouvert la porte », « nous avons vu notre nouveau collègue », « il a été très stressé ». Si vous avez ces variantes-ci écrites dans vos cahiers, alors vous êtes bravo. Sinon, donc, ça signifie que vous devez travailler encore de plus pour réussir tout bien faire la fois prochaine. Maintenant, pour se rappeler la forme du passé composé avec « être », je vous propose d'analyser le passé composé formé avec « être ». Ici, vous devez très bien connaître la forme du présent du verbe « être ». Donc, rappelons-nous cette forme-ci. « Je suis », « tu es », « il est », « nous sommes », « vous êtes », « ils sont ». À cette forme-ci, on ajoute les participes passés du verbe. Ici, vous devez tenir compte du groupe auquel appartient le verbe. Aussi, ce que vous devez retenir ici, c'est que pas tous les verbes se conjuguent avec « être ». Comment distinguer les verbes qui forment le passé composé avec « avoir » de ceux qui forment le passé composé avec « être » ? Eh bien, donc, il y a quelques verbes qui forment le passé composé avec « être » et vous les voyez dans l'image. Vous devez tout simplement les retenir, les apprendre par cœur. Donc, les voilà. Partir, sortir, aller, passer, venir, entrer, arriver, tomber, monter, descendre, rester, naître et mourir. Et encore, à cette liste-ci, s'ajoutent aussi les dérivés de ce verbe-ci. Par exemple, « venir », « revenir », « passer », « repasser », « partir », « repartir » et ainsi de suite. On continue donc avec les participes passés des verbes qu'on conjugue avec « être ». Ce n'est pas du tout difficile, donc, si le verbe est du premier groupe, alors vous allez ajouter tout simplement un « e » accent aigu à la fond. S'il est du troisième groupe, vous devez retenir la forme par cœur. Donc, pour le verbe aller, c'est aller avec accent, arriver, la même chose, venir, soyez attentifs, c'est venu, monter, c'est « e » accent aigu à la fond, descendu, pour descendre et tomber avec « e » accent aigu. Rester, « e » accent aigu, partir avec « i » à la fond, entrer, rentrer, retourner, tous ces verbes avec « e » accent aigu à la fond. On a aussi sorti avec « i », « venu », on l'a eu déjà dans la première liste. « Revenu », « devenu », donc vous voyez que « revenir » et « devenir », ce sont des verbes dérivés du mot « venir ». On les conjugue de même avec « être ». Pour mourir, on a « mort » et pour « naître », on a le participe « né ». Ici, vous devez être très 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 attentif, car quand vous formez le passé composé avec le verbe « être », vous devez toujours faire l'accord du participe avec le sujet qui fait l'action. Par exemple, « ils sont tombés malades ». Donc, vous avez le passé composé formé avec le verbe « être », « sont tombés ». Le participe du verbe « tomber » avec « e » accent aigu à la fond. Comme vous le voyez bien, ici, on a ajouté la consonne « s ». Pourquoi « s » ? Car le sujet, c'est « ils », c'est masculin pluriel. C'est pour ça qu'on a ajouté « s ». Le deuxième exemple, « ils sont tombés malades ». Le même tombe « e » accent aigu auquel on a ajouté « e » et « s » à la fin. Pourquoi « e » et « s » ? Parce que « l », c'est le sujet qui fait l'action, c'est féminin, pluriel. Alors « e » ajouté pour féminin et « s » pour pluriel. Vous devez être très, très, très attentif et faire correctement l'accord des participes avec le sujet qui fait l'action. Maintenant, observons les énoncés que vous voyez à l'écran. Soyez très attentifs à l'accord et tâchez de justifier chaque consonne ou chaque voyelle ajoutée à la fin du participe. Commençons. « Tu es allé au cinéma ». « Allé » avec « e » accent aigu, sans aucune lettre en plus. « Elle est arrivée à la maison ». Donc, vous avez la lettre « e », la voyelle « e » ajoutée à la fin parce que le sujet, c'est « elle », féminin singulier. « Ils sont venus hier soir ». « Venus avec « s » à la fin car le sujet, c'est « il », c'est masculin, pluriel. » « Elle est montée au deuxième étage ». « Montée » avec un autre « e » à la fin car le sujet, c'est « elle », féminin singulier. » « Nous sommes descendus du but ». « Descendus » avec « s » à la fin car le sujet, c'est « nous », masculin, pluriel. » « Elle est née en France. » « Née » avec « e » à la fin car le sujet, c'est « il », masculin, pluriel. » « Elle est née en France. » « Née » avec « e » à la fin car le sujet, c'est « il », masculin, pluriel. » « Elle », c'est « féminin singulier. » Et le dernier exemple, « il est devenu acteur ». « Devenu » n'a aucune lettre en plus ajoutée car c'est masculin singulier. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que pour le masculin singulier, vous n'ajoutez aucune lettre à la fin du participe. Pour le féminin singulier, vous ajoutez la lettre « e ». Pour le masculin pluriel, c'est un « s » que vous ajoutez au participe. Et pour le féminin pluriel, vous ajoutez un « es ». Bien, on continue. Maintenant, c'est votre tour. Dans les énoncés de l'écran, je vous propose de faire correctement l'accord des participes. Les verbes sont déjà utilisés au passé composé. Ce qui vous reste à faire est de faire l'accord du participe avec le sujet. Par exemple, vous avez dans le premier énoncé « Je suis sorti de chez moi à 8 heures ». Où est le verbe au passé composé ? « Je suis sorti », « suis sorti », donc le participe sorti, est-ce qu'il doit recevoir une lettre à la fin ? Comment pensez-vous quel est le sujet ? C'est « Je ». Quel est le genre, le nombre ? C'est singulier. Quant au genre, on peut supposer que c'est masculin ou c'est féminin. Ça dépend de la personne qui parle. Donc, continuez à regarder attentivement. Si c'est féminin, c'est E. Si c'est masculin, aucune lettre. Pluriel S et féminin pluriel, c'est ES. Réfléchissez-y bien. Vous pouvez aussi bien mettre une pause pour accomplir individuellement l'exercice dans vos cahiers. Si vous êtes prêts, alors voyons la variante correcte. La première, je suis sorti de chez moi à 8 heures. Donc, sorti peut recevoir un E à la fin ou peut ne pas le recevoir. Donc, si ce jeu est une femme ou une jeune fille, c'est féminin, alors on ajoute un E à la fin. Si le jeu est masculin, alors on n'ajoute rien. On continue. Nous ne sommes pas partis seuls. Partis avec S à la fin car le sujet, c'est nous. Marie, tu veux entrer dans quel magasin ? Entrez avec E à la fin car le sujet est Marie. Elle est montée à pied et est descendue par l'ascenseur. Montée et descendue avec E à la fin car le sujet est elle, féminin. Ils sont restés chez elle. Restés avec E, S car elle, le sujet est féminin pluriel. Elle est venue en taxi. Venu avec E à la fin car elle est féminin singulier. Il n'est pas encore arrivé. Arrivé ne reçoit aucune lettre à la fin car le sujet, c'est il, masculin singulier. Nous sommes passés devant la gare. Passés avec S à la fin car le sujet, c'est nous, masculin pluriel. Et le dernier exemple, elle est née hier. Née avec E à la fin car elle, c'est féminin singulier. Très bien. Maintenant, on va plus loin. C'est une tâche un peu plus difficile. Cette fois-ci, c'est vous qui devez former le passé composé, le former correctement et vous devez aussi être très, très, très attentif au à l'accord du participe passé avec le sujet. Regardez attentivement. Vous pouvez de même mettre une pause pour écrire l'exercice dans vos cahiers, pour former correctement les participes ou pour faire l'accord si nécessaire. Si vous êtes prêts, alors voyons les variantes correctes. Je suis arrivé. Tu es parti. Donc pour arriver, on peut ajouter ce E final ou pas le faire. Ça dépend de ce jeu. Si on parle du féminin ou du masculin. Tu es parti, c'est la même chose. Vous êtes monté, nous sommes descendus. Donc monté avec S à la fin et descendu, la même chose avec S à la fin car vous et nous sont des sujets pluriels. Quant au E qui est entre parenthèses, ça dépend du cas. Donc si vous ou nous se réfèrent à un groupe de jeunes filles, alors vous allez ajouter ce E aussi. Nous sommes entrés pour vous êtes sortis. La même chose, nous et vous sont des noms pluriels. C'est pour ça qu'on ajoute la consonne S à la fin. Quant à la voyelle E, on peut l'ajouter seulement si nous et vous font référence à un groupe de femmes. Et le dernier exemple, elles sont venues mais elles ne sont pas restées longtemps. Comme vous le voyez bien, pour le participe venu et pour le participe resté, on a ajouté ES car le sujet L, c'est féminin pluriel. J'espère que jusqu'ici tout est clair, vous avez tout bien compris. C'est pour ça, je pense qu'il est juste le moment de faire une petite pause et d'écouter la chanson Surprise à Venise. Soyez attentifs aux verbes qui sont utilisés au passé composé. Paul a dit au revoir à ses amis et il est parti en Italie. Il a visité des musées, il a admiré de bons palais. Il est entré dans les églises, il est monté à la tour de Pise. Il s'est promené dans les rues, il a vu de belles statues. Il a mangé des raviolis, il a bu un bon chianti. Il est même allé à la fontana de Trévis et il a jeté une pièce à deux heures et demie. Mais quand il est arrivé à Venise, il a eu une drôle de surprise. Il est tombé dans un canal et il est allé à l'hôpital. Là-bas, il a connu Giovanna, une infirmière très sympa et patati et patata et patati et patata. ... ... ... ... ... ... Maintenant qu'on a écouté cette poésie-ci, je vous propose d'identifier dans le texte de la poésie tous les verbes utilisés au passé composé. ... 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